Je suis la fille du soleil Troisième et dernière vidéo de ce petit cycle centré sur les expositions parisiennes de la galerie Templon Après la première vidéo de présentation de la galerie et de ce qu'est une galerie où j'avais pu rencontrer Mathieu Templon Et après la vidéo sur le travail de Nancy et Edward Kienholz, on va maintenant s'intéresser à un autre couple d'artistes qui est exposé en ce moment par la galerie Comme les Kienholz, leur collaboration artistique est indissociable de leur relation amoureuse et pourtant il ne pourrait pas y avoir d'univers plus différents Bienvenue dans le monde onirique et merveilleux de Pierre et Gilles Il y a de grandes chances que vous connaissiez le travail de Pierre et Gilles, peut-être même sans le savoir Leurs portraits d'artistes, de chanteurs, de mannequins ou d'inconnus sont célèbres dans le monde entier On ne peut pas détacher leur travail de leur univers foisonnant, merveilleux, coloré et rêveur Qu'ils construisent entièrement à partir d'objets du quotidien Pierre le Vendéen et Gilles le Normand se sont rencontrés à Paris en 1976 Pierre était photographe et Gilles était peintre Et très vite ils ont lié leur pratique pour travailler en duo sur fond des Grandes Années Palace, du Punk et de la New Wave Leurs œuvres mélangent donc peinture et photographie Pierre réalise les photos qui sont ensuite tirées sur toile en exemplaire unique et reprises à la peinture par Gilles Avant chaque réalisation, Pierre et Gilles passent énormément de temps à imaginer l'univers de leur prochaine œuvre Et ensemble ils construisent les décors, les costumes, ils décident du maquillage, etc. Et ensuite ils réalisent aussi les cadres qui font vraiment partie intégrante des œuvres C'est ce processus très particulier qui donne cet aspect mi-réel, mi-rêveur à leurs œuvres Et ils n'utilisent aucun logiciel de retouche Et d'ailleurs ils ne sont passés à la prise de vue numérique il y a seulement quelques années Mais c'est encore eux qui en parlent le mieux On rêve d'une façon très artisanale Et on construit nos rêves comme ça Avec des trucs de trois fois rien Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation Chaque photo c'est une aventure, on travaille chez nous, on fait tout nous-mêmes Les décors donc ça vient de petit à petit en faisant qu'on trouve en fait Et oui j'ai eu l'énorme chance de pouvoir poser quelques questions à Pierre et Gilles Dans le cadre de l'exposition que leur consacre la galerie Templon au 30 rue Beaubourg Donc dans l'un de leurs deux espaces parisiens Qui en plus vient tout juste d'être rénové C'est une exposition caléidoscope qui rassemble des portraits très divers Tous réalisés ces deux dernières années, y compris durant le confinement Et pour cette vidéo j'ai choisi de me concentrer surtout sur une partie de l'expo Qui présente un ensemble d'oeuvres qui évolue dans les fonds sous-marins Pierre et Gilles explorent l'univers marin depuis longtemps Ils ont tous les deux grandi près de la mer Et toute leur oeuvre est traversée de sirènes, de marins, de naufragés De scènes qui se déroulent sur les flots, dans les ports et sur les plages Ils s'étaient déjà aventurés sous le niveau de la mer Comme par exemple avec ce portrait de Nina Hagen en amphitrite que j'adore Mais il me semble que c'est la première fois qu'ils explorent les fonds sous-marins de façon si poussée Si, comme à leur habitude, les oeuvres de cet ensemble développent une esthétique foisonnante, chargée et merveilleuse Le ton est cependant plus grave, les couleurs sont plus sombres Et l'ambiance est mélancolique, presque triste Puisque ce choix d'explorer le monde subaquatique s'appuie sur la réalité tragique des quantités de plastique présents dans la mer Les décors de cet ensemble d'oeuvres ont été en partie créés à partir de déchets que les artistes ont ramassés sur la plage C'est un ensemble qui fait le constat que le monde réel n'est pas ou plus un paradis originel Une des oeuvres s'intitule d'ailleurs Le Paradis perdu Et c'est l'une de celles où les déchets plastiques sont le plus visibles Ce constat désenchanté ne les empêche cependant pas de rêver et de nourrir ce monde de leur propre imaginaire C'est comme s'il y avait un monde parallèle L'univers est tellement mystérieux et infini On s'invente comme si on est dans un autre monde Mais qui est le monde subaquatique Ce monde subaquatique c'est un monde du rêve C'est un monde du rêve mais le rêve est toujours relié à la réalité On ne peut pas rêver s'il n'y a pas la réalité ou le drame de la vie Et dans le cinéma il y avait un film qui nous avait marqué C'est ce film Satko C'est un film magnifique Un film russe Qui est des années 50-60 peut-être C'est l'histoire d'un homme qui va à travers le monde pour chercher le bonheur Et en fait le bonheur il est chez lui C'est un film un peu propagande comme il dit à l'époque Il y a des passages merveilleux Et il y a tout un passage sous l'aquatique Il y a des femmes oiseaux Et ça m'a marqué enfant quand je l'avais vu Et ça m'est resté dans la tête Et je l'ai retrouvé dans les années 80 en VHS Et je l'ai revu Et c'est un film qu'on a vu des dizaines de fois Il y a un opéra aussi Il y a plein de choses qui ont été faites C'est très connu en Russie C'est très très connu La musique de cet opéra ça va vraiment bien avec nos images L'opéra de 1896 et son adaptation en film en 1952 S'appuient sur une légende russe chantée qu'on appelle des bilines C'est donc l'histoire de Sadko Un musicien originaire de Novgorod en Russie Il part pour chercher l'oiseau du bonheur Mais il revient bredouille dans sa ville natale Et il réalise qu'il n'avait pas besoin de l'oiseau pour être heureux Sur son chemin il passe par le royaume du roi de l'océan Et sa fille lui vient en aide On retrouve d'ailleurs la princesse Qui est devenue la reine des océans Devant l'objectif de Pierre et sous les pinceaux de Gilles Et ce n'est pas la première fois que les deux artistes tissent ces liens Entre leur travail et le cinéma Puisque les films sont pour eux à la fois des sources d'émerveillement et d'inspiration Le cinéma était aussi très très important Dans mon enfance j'allais au cinéma trois fois par semaine Il y avait des petits cinémas francs Et c'est là que j'avais vu Sadko ce film En plus le Havre était une ville communiste Donc il nous passait beaucoup de films russes Et j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de films russes Et j'adore la culture russe C'est le cinéma russe qui est très baroque Très incroyable Je traînais dans les cinémas sans arrêt C'est ça qui me faisait rêver J'échappais un peu à la réalité D'une ville un peu austère après la guerre De l'avant en construction Donc qui était une ville toute bétonnée Mais que j'aimais beaucoup Qui me faisait rêver Je la trouvais moderne Et c'était mon petit New York à moi On a été nourri du cinéma quand même À travers tout ça Le rêve Les décors de studio des années 50 Les lumières aussi Tout cet univers Et en fin de compte On fait un petit film Comme une image immobile Voilà Qui vient le titre de l'expo d'ailleurs On travaille sur plein de plans différents C'est comme au théâtre un peu C'est un petit théâtre Où le modèle pose Comme les peintres d'autrefois aussi Qui travaillaient dans les studios Et le modèle posait Ils construisaient Ils peignaient des décors Quand on pense à Gustave Moreau A tous ces artistes Qui nous ont aussi beaucoup Beaucoup influencés Et inspirés D'ailleurs sur cette vidéo Cette idée que chacune des oeuvres De Pierre et Gilles Est un petit film à elle toute seule Je suis tombée sur une anecdote Que je trouve assez folle D'un des modèles Qui pose pour eux régulièrement Et qui expliquait que Pour chaque photo Il préparait son corps Et il se musclait De façon différente En fonction du sujet Qu'il allait incarner Donc c'est vraiment De la préparation de rôle en fait Et donc il y a un travail Littéralement plastique Du corps Pour réaliser ces représentations De beauté idéalisée Et fantasmée Cette dimension d'idéalisation D'illusion Et de fantasme Qui est profondément Ancrée dans le travail De Pierre et Gilles Je pense qu'on peut notamment L'approcher à travers Le prisme de l'esthétique camp Le camp C'est un monde de théâtralité De mise en scène Et d'illusion Qui trouve ses sources Dans les milieux homosexuels De la fin du 19ème siècle C'est une esthétique Qui se base sur l'humour L'ironie Et le second degré Et qui surjoue Les codes et les conventions De genre Mais toujours de façon consciente Pour mieux les mettre à distance Et travailler sur leur caractère artificiel Le camp exagère donc volontairement Les stéréotypes du féminin Et du masculin Mais aussi les préjugés Pour mieux en rire Le camp mélange aussi Sans distinction Les influences culturelles De la pop culture A l'histoire de l'art classique Des artistes comme Elton John Cher Lady Gaga Grace Jones Ou Amanda Lyre Sont par exemple Des figures de l'esthétique camp On peut aussi citer Les films de John Waters Ou certains films De François Ozon Parmi une quantité D'autres productions artistiques Les oeuvres de Pierre et Gilles Représentent tout autant Des figures du quotidien Issues de leur imagination Que des personnages Mythologiques Antiques Ou bibliques Et les figures De la religion chrétienne Ont une place de choix Dans le vocabulaire plastique Des artistes Elles leur permettent De croiser leur éducation Religieuse Et leur amour Pour la peinture classique Tout en introduisant Un dialogue entre Le sacré et le profane Dans l'exposition Il y a par exemple Deux vierges Et un christ Mais je crois Que mon oeuvre préférée Dans toute l'expo C'est ce Black Sebastian Symphony Qui représente Le martyr de Saint Sébastien Criblé de flèche Et d'ailleurs La coïncidence Est assez savoureuse Puisque Pierre et Gilles Ont réalisé cette oeuvre En 2019 Mais Saint Sébastien Est surtout invoqué Par les chrétiens Pour lutter Contre les épidémies Au début de la chrétienté Et jusqu'au Moyen-Âge Saint Sébastien Était surtout représenté Comme un vieillard barbu Mais à la renaissance Ses représentations évoluent Et il devient Un jeune homme musclé Souvent quasiment nu Et dont le corps Est à peine blessé Par les flèches Il est entouré D'une symbolique Homo-érotique Et certains historiens Considèrent que Saint Sébastien Était le saint patron Des homosexuels Durant la renaissance Cette façon de représenter Saint Sébastien Fait son grand retour A partir de la deuxième moitié Du XIXe siècle Et traverse Tout le XXe siècle C'est une figure Qu'on retrouve aussi Régulièrement Dans le travail De Pierre et Gilles Au moins depuis la fin Des années 80 Et ils ont notamment réalisé Un Sébastien de la mer En 1994 Qui confrontait déjà Le saint au monde marin Dans l'exposition Il y a aussi Cette représentation D'Antinus Que j'aime beaucoup Pierre et Gilles Expliquent que L'idée leur a été inspirée Par les beaux visages Des statues antiques Qu'on retrouve sous la mer L'oeuvre représente donc Antinus Le favori De l'empereur Adrien Qui a régné sur Rome Durant le deuxième siècle Après Jésus-Christ Antinus est mort à 20 ans En se noyant dans le Nil Et le moins qu'on puisse dire C'est qu'Adrien n'a pas exprimé Son chagrin dans la demi-mesure Puisque pour rendre hommage A son amant Il a créé une ville A l'endroit où il s'était noyé Qu'il a appelé Antinopolis Fondé des jeux En son honneur Les Antinoéas Divinisé Antinus Et d'ailleurs Son culte est le dernier Qui est introduit à Rome Avant l'arrivée du christianisme Et enfin Une constellation a été nommée D'après lui Du coup forcément Il existe de très très Nombreuses représentations Antiques d'Antinus Et elles suivent Toutes les mêmes conventions Où le jeune homme A la tête tournée Et penchée en avant Et les yeux tournés vers le bas Et Pierre et Gilles Ont respecté Ces codes antiques Dans leur propre vision d'Antinus Voilà J'espère que ce voyage En imaginaire Pierre et Gilles Vous aura plu Ce monde où cohabitent Des saints Des images hollywoodiennes Des héros antiques Des références à la pop culture Et des tours Eiffel en plastique Le tout dans une vision Nourrie d'émotions Et de sentiments Ils sont comme deux magiciens Qui créent de l'illusion Et de l'émerveillement A partir d'éléments Aussi concrets Que des déchets en plastique Trouvés sur la plage Et ça c'est quand même merveilleux Un très grand merci A Pierre et Gilles D'avoir répondu A mes questions de groupie Cette vidéo vient donc Conclure un petit ensemble De trois vidéos Réalisées autour Des expositions Présentées actuellement Par la galerie Templon Dans leurs deux espaces parisiens Et donc un très grand merci A la galerie Templon Pour cette invitation A partager Le travail d'artiste Que j'adore Tout comme l'exposition Consacrée aux canals Celle qui présente Le travail de Pierre et Gilles Se termine le 31 octobre Et elle se situe Au 30 rue Beaubourg Donc vraiment à deux pas Du centre Pompidou Merci également A la Birge Bailey Qui a assuré La prise de vue Pour ces trois dernières vidéos C'est aussi lui Qui a composé La musique d'Hyper Oblique Et il vient de sortir Le premier EP De son nouveau projet Où il se frotte Pour la première fois Au français Alors que jusque là Il chantait en anglais Le projet s'appelle Mondokan Et le EP s'appelle Ce qui suit Et je vous mets bien évidemment Le lien en description Puisque c'est vraiment une réussite Et qu'il faut que vous alliez écouter ça Et moi je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo